hey salut tout le monde c'est axel éponge de 174 je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne on se retrouve sur gta 5 online pour comment gagner 1000 dollars en cinq minutes voire deux minutes pour ceux qui sont plus rapides donc là je vous précise que c'est pour le débutant pour les gens qui n'a jamais joué sur gta qui on va dire c'est encore à nous qui n'a pas d'argent qui n'a pas d'armes à peine un pistolet donc vous avez vu le point rouge là qui a dans toutes les maps normalement il ya un secteur ça c'est pour les gonds on va dire pour les gants donc pour les provoquer il faut rentrer dans les points rouges normalement ça va s'activer tout seul faut que j'y rentre ou alors tirer un petit peu voilà voilà il suffisait de tirer un petit peu pour les faire apparaître donc normalement est ce que non il n'est pas encore apparu l'attaque de gong n'a pas encore apparu qu'est ce qu'il faut est ce que je suis dans le centre d'attaque de gong voilà je suis au milieu maintenant normalement ça va apparaître alors voilà donc là vous trouvez dans un endroit pour les gongs donc il faut tuer 15 15 gangs 15 gangs là donc je pense qu'on est dans les gangs de motards vu leurs habits le but c'est de définir tous les secteurs qui se trouvent dans la map donc c'est pas une activité très difficile à accomplir je ne peux pas tirer là c'est mort allez sortez de votre cachette attaquer moi bon allez je vais prendre vite fait aux encarts parce que j'ai pris cher hop après protection je pense que je vais plus les attaquer par là ouah ils font mal ils font mal ils font très mal je sais pas du tout il reste encore 12 il reste encore 12 à tuer je sens que je vais mourir non 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 il faut pas que je meurs faut pas que je meurs il reste encore 10 sur 15 je pensais pas que c'était aussi dur j'espère que pour toi qui viennent commencer ce sera pas aussi dur parce que là je savais pas que c'était aussi dur pour l'attaque des gangs allez 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 on va y arriver en même temps ça vous donne des harpies hein j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux mais non non il faut y rester 6 là si je voulais je lance une grenade mais bon je préfère laisser comme ça attaquer à la loyale surtout c'est ceux qui ont qui ont un fusil à pompe qui font plus mal pour prendre en protection on va prendre une petite protection pour s'assurer d'ailleurs il faut que je laisse un pour prendre et puis l'argent en fait pour faire les mille dollars il faut ramasser l'argent qui sont par terre et dans la caisse mais là je peux pas du tout rentrer l'impression qu'ils sont très forts enfin je sais pas qu'une impression ils sont quand même très fort j'ai laissé un j'espère qu'il sera pas touché voilà il reste plus qu'un c'est bon j'ai cherché la caisse ah il est touché il est par terre il y a des caisses normalement qui sont là voilà j'espère qu'il va pas mourir avant allez les caisses on va chercher 500$ 500$ alors il reste encore d'autres ou pas je profite pour qu'ils soient blessés ah non c'est fini bon j'ai le temps de ramasser je pense que je vais avoir le temps de ramasser ceux qui sont par terre j'espère qu'il va laisser quand même derrière les caisses on va voir les 500$ est-ce qu'ils ont laissé la petite caisse non il y a celui là donc là je profite de ramasser tout l'argent qui sont par terre voilà 19$ par ci, 7$ par là normalement plus de 1200$ en totalité mais j'ai pas eu le temps de ramasser de ramasser le deuxième caisse normalement il y a deux caisses en général qui a 500$ chaque caisse voilà donc là j'ai fait cette vidéo par rapport parce que je vois beaucoup de glitchs pour gagner de l'argent etc moi en fait ma fierté c'est quoi c'est de passer beaucoup de temps beaucoup de temps sur le jeu et savoir que malgré tout ce qui s'est passé c'est la fierté en fait d'avoir travaillé en trouvant de l'argent, des vrais l'argent sur GTA en faisant des vrais boulots et pour moi c'est une fierté en fait si j'achète un zanterneau c'est un exemple un zanterneau qui coûte environ je sais pas un million de dollars ben en faisant des petites missions comme ça et à gauche à droite en fait c'est on va dire c'est pas l'argent propre mais c'est presque parce que je les ai pas volé l'argent que je gagne je les ai gagné en travaillant tandis qu'en glitchant ben c'est l'argent facile on va dire donc du coup on trouve pas le goût de jouer moi en tout cas c'est ce que je trouve voilà donc si j'ai tout ça je vais vous montrer tout de suite tout ce que j'ai sur la carte donc je vais vous montrer donc là il y a une petite maison tranquille j'ai le bunker et puis quoi d'autre j'ai trois appartements je crois attendez que je regarde bien j'ai trois appartements en ville j'ai tout ça donc j'ai en fait tout est amélioré sur la carte tout est amélioré sur la carte et c'est une fierté en fait j'ai commencé à 0 comme ça et aujourd'hui ben je suis à niveau 200 malgré que je ne joue pas énormément mais je suis arrivé au niveau 200 on va dire sans tricher je profite et quand il y a des WRP je profite de jouer au maximum et quand il y a l'argent à gagner je profite aussi donc voilà donc pour les gens qui viennent commencer qui sont motivés à jouer GTA et après je ne vais pas faire la pub pour GTA mais voilà c'est l'argent facile à gagner qui monte très vite et en même temps il faut de la patience c'est surtout la patience pour gagner ce qu'on veut comme dans la vie donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas de cliquer sur like de faire partager et puis pour toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne je t'invite à t'abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao ciao